Mortal G, au chapeau fier, des trésors des années 80, il est le cavalier sorcier, l'accomplice, dans l'ombre elle veille, contre les forces, l'eau leur amitié s'éveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dirais presque que l'un ne va pas sans l'autre, et vous savez quand il se transforme, c'est Musclor, c'est son tigre de combat, on ne peut pas les dissocier, je suis heureux, heureux de vous le présenter, pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais été fait ce pack, ça n'a jamais existé, on n'a jamais eu de Kringer articulé dans la gamme des maîtres de l'univers jusqu'à ce jour. Bon, en fait, ce n'est pas très vrai, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Il a existé, il existe encore un Kringer qui était fourni dans la gamme, bien sûr, des maîtres de l'univers classique. S'il n'était pas articulé, il était une sorte de petit bonus, un peu comme ici, en pack Exclusive Collector pour la Reine Marlena. Et la Reine Marlena était venue avec sa tenue de reine qui était détachable, amovible, et on pouvait lui mettre la tenue qui était fournie dans le package du capitaine Marlena Glenn. Vous savez que c'est une terrienne qui était venue sur Terre et qui s'est mariée avec le prince Rendor, le roi Rendor, et qui a eu deux enfants, bien sûr Adam et Adora. Mais, et donc, elle était fournie dans son package avec un Kringer que, bien sûr, je vais vous présenter les amis, et donc préparez-vous, attendez jusqu'à la fin et vous verrez ce joli Kringer. Je l'ai, j'ai la chance de l'avoir aussi en double exemplaire, comme ce pack que j'ai aussi en double exemplaire parce que vous avez bien vu qu'il y avait deux têtes. Alors, allons-y, passons directement au vif du sujet. Vous voyez donc Kringer, mais d'abord Adam. Regardez cette jolie tête d'Adam, la tête que l'on voit de Musclor. Alors, est-ce qu'elle est parfaite ? Est-ce qu'elle ne l'est pas ? Je ne peux pas dire. Je pourrais dire que tous les Musclors ont des soucis. Mais pour un Filmation, ça passe. Alors, c'est vrai qu'il est difficile ou plus difficile de marquer son visage. On aura beaucoup de mal à remplacer la version Mattel de la gamme classique, dirais-je, Club Grayskull, si vous voulez, qui a été sorti, qui a été repris par la société Super 7 par la suite. Voici la seconde tête du prince Adam avec ce sourire mythique que l'on voit aussi ici, un peu béat, un peu décontracté. Et Kringer arrive avec deux têtes distinctes aussi, que l'on va bien sûr regarder ensemble, l'épée du pouvoir, l'épée du dessin animé. Vous regardez bien les quatre globes, on les retrouve bien, elle est bien distinguée. On va bien sûr l'ouvrir, on est dans les codes couleurs du prince Adam que l'on aime, le rose, etc. Regardez ce coffret, cette boîte superbe, ces couleurs. Voilà, on est gâtés. Prince Adam et Kringer, bien sûr. Alors, il est vrai que pour le dessin animé, Philippe Augouz, qui était la voix française de Muscleur et du prince Adam, s'était un petit peu trompé dans la première saison et l'avait prononcé Gringer. Et beaucoup d'entre vous ont gardé cette, comme moi à l'époque, ce nom. En fait, le tigre s'appelle Kringer, les amis. Cringe, en fait. Donc, pourquoi Kringer ? Ça a toujours été Kringer, il n'a jamais été appelé Gringer. D'ailleurs, les comics qui ont suivi, les bandes dessinées plutôt issues de dessins animés, l'ont écrit avec un G. Mais il est vrai que dans la seconde partie qui a été retraduite et donc redoublée par Philippe Augouz, donc la seconde saison des maîtres de l'univers Filmation, il prononçait bien Kringer. À vous d'aller voir, vous verrez que c'est bien Kringer. Il s'est dit, ben voilà, Kringer, il avait dû peut-être probablement se tromper. Ici, on a un E-Man and the Masters of the Universe, puisque c'était Musclor et les maîtres de l'univers à l'époque. Donc, c'est embossé, c'est un relief avec un petit vernis sélectif qui détourbe bien le Musclor. Le logo Mattel que vous connaissez, on retrouve bien sûr Prince Adam, Heroic Secret Identity of E-Man, l'identité secrète de Musclor, et Heroic Secret Identity of Battle Cat. Donc, bien sûr, ce n'est pas le tigre de combat, c'est Kringer qui se transforme en tigre de combat. Et on retrouve ceux que l'on connaît déjà. Donc, belles images. Ici, on a, regardez, Demonia qui se cache avec Triclops. Ça promet. Et Skeletor qui arrive. Donc, Demonia, vous savez qu'elle arrive bientôt. Je la reçois, elle est en vol en ce moment même. Et elle arrive chez nous, regardez ce superbe artwork. Comme d'habitude, on est très, très gâtés dans cette collection. On est vraiment... C'est du plaisir. J'ai la chance d'avoir des artbooks d'Axel Rimenez, entre autres, et qui donnent vraiment du cachet à cette collection, qui donnent cette plus-value. Alors, vous savez que je ne garde pas les boîtes, sauf celles-ci, bien sûr, puisque ce sont des boîtes qui sont un petit peu plus... qui relèvent le panier, on va dire. Mais c'est vrai que les boîtes des maîtres de l'univers telles qu'elles sont sorties dans la gamme Origins, je les garde. Certaines sont mises à plat, d'autres on verra bien. Je vous les présentez dans une petite vidéo. Vous voyez qu'il y a Zohar juste ici. Donc, on sait que la sorcière va arriver. Adam, en pleine tenue, regardez cette main. Ça laisse augurer le fait qu'il y ait une poignée qui se redresse à la verticale et non pas à l'horizontale. Et ça, ce serait juste génial. Je le sais déjà, bien sûr. Ici, vous avez un petit Pucci. Regardez les fameux petits personnages de la gamme que l'on apprécie. Et qu'on retrouvera sur Eternia, bien sûr. Donc, sans plus tarder, je vais l'ouvrir. Je vais vous le faire découvrir de ce pas. Et puis, on va voir de quoi il en retourne. Allez, c'est parti. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Voilà cette pose tellement magique, iconique, dirais-je, de Adam Klinger, juste à côté, qui est apeuré, qui n'a pas envie, qui a toujours, vous vous souvenez, dans le dessin animé, il a un petit peu ce côté Scooby-Doo. Oh non, oh non, j'ai peur. Et voilà, il est comme ça, il est toujours apeuré. Regardez ce personnage, regardez ce binôme, c'est juste exceptionnel. Merci Mathel, merci, merci, merci. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir fait un tigre, un Klinger entièrement articulé, à l'échelle, parce que regardez, on est à l'échelle. Alors, on commence par quoi d'après vous ? On va commencer par Klinger, bien sûr, on va commencer par lui. Je vais mettre Adam de côté, parce que j'ai des choses à vous présenter sur Adam. Voici notre tigre Klinger, tellement beau, tellement représentatif, avec des yeux un peu jaunâtres, pas forcément aux couleurs exactes du dessin animé, mais ça le fait. Regardez, là, on a une tête avec une jolie mâchoire articulée, les amis. Oh mon Dieu, j'ai peur. Voilà, c'est vraiment, c'est exactement ce qu'on peut imaginer avec ces petites incisives, là, regardez, c'est canine même. Et là, voilà, on a un tigre articulé, regardez bien, on a un buste presque, on va dire, le haut, qui est articulé, on retrouve ses stris, ses couleurs, la couleur est belle. J'aime bien le jaune orangé qu'ils ont utilisé, qu'on retrouve vraiment sur, d'ailleurs, les tigres de combat précédents. Là, on est beaucoup plus que dans le tigre de combat, par exemple, de la gamme Masterverse. Évidemment, là, il est plus petit, il ressemble plus et il est plus à l'échelle d'un Origins. Et ce qui est beau, c'est qu'on est avec un tigre articulé. Quand je dis articulé, c'est parce que l'on a eu du tigre de combat Origins. Ça laisse augurer un tigre de combat complètement articulé dans cette gamme. Eh bien, je peux vous dire que ça va être beau, ça va être très beau. Alors, regardez, en termes d'articulation, il a une rotule et on peut écarter, ici, les pattes, le haut des épaules. On peut bouger, bien sûr, la patte avant, du moins la partie tibia, si je puis dire. Je n'ai pas l'anatomie parfaite des tigres et des animaux. Regardez ces petites pattes avec ces coussinets. Non, mais franchement, c'est tellement bien rendu. On va pouvoir... Et c'est solide. Vous savez que ce n'est pas très lourd. Ça bouge. On sent des clics à l'intérieur. C'est plutôt robuste. On a une tête, pareil, si vous voulez, qui s'articule, qui est sur une rotule. D'ailleurs, je vais la retirer. Regardez. Il y a une rotule qui vous permet de bouger dans tous les sens. Et idem avec le cou, du moins, oui, le cou, la nuque du tigre qui bouge dans tous les sens. Vous voyez encore les stris qui sont là. On va pouvoir le remettre. Ça se clé plutôt bien. Regardez ça. On va pouvoir lever la tête. Bien lever la tête. Baisser la tête. Complètement. Vous voyez, les amis, vraiment, les amis, c'est énorme de voir ce que l'on peut faire avec. De pouvoir lui donner ses pauses, en fait. Et c'est génial parce qu'ils sont allés jusqu'au dos. Regardez l'articulation. Regardez l'articulation. Enfin, du moins, la colonne vertébrale, elle ressort plutôt bien. Bien rendue. Les stris. Alors, c'est vrai que sur Gringer, normalement, les stris sont ici, à l'horizon. Mais je pense qu'ils ont souhaité garder une continuité du mouvement du stris qu'ils lui ont mis sur les épaules pour poursuivre. On en a aussi des zébrés, tigrés, justement. On va retrouver un peu de poils ici, sculptés. Vous voyez, derrière, tout est articulé. C'est juste génial. On peut vraiment le mettre dans tous les sens. On peut l'asseoir. On peut vraiment lui faire prendre des pauses tellement magnifiques. Alors, je vais essayer. Je vais voir si je peux, sans trop forcer, parce que j'ai l'impression... Si, si, ça va. C'est robuste. Regardez la patte arrière. J'ai eu peur de trop forcer. Mais les articulations sont quand même très, très robustes. Vous voyez, il y a des articulations à tous les endroits, même aux pattes. Donc, vraiment, j'ai hâte, vraiment tellement hâte d'avoir un tigre de combat qui va être de cet acabit. Je pense qu'ils vont le faire, parce que sachez que le tigre de combat Origins est beaucoup plus détaillé, avec des poils dans tous les sens, etc. Ce que l'on ne retrouve pas dans le dessin animé, puisque le dessin animé a pour vocation d'être beaucoup plus lisse partout sur le corps. Là, on a un corps vraiment lisse. Très peu de détails de poils, à part ce que l'on voit ici. Et ça me paraît normal, pour ma part. Ils en ont mis à droite et à gauche, évidemment. Et en bas, des pattes. Et le reste, dessous, superbe. D'avoir ces petites paunes, comme on dit, ces petites... Bah, si, c'est griffes. Pas ces griffes, pardon. Ces petites pattes. Et surtout, qu'ils tiennent bien. Et qu'on puisse imaginer tout un tas de poses avec lui. Et avoir, enfin, un tigre gringer qui accompagne le musclore. Le prince à dents, du moins. Donc, on musclore. Ici, on a une queue, pareil, qui bouge dans tous les sens. Vous voyez ? Et hop ! Pas de problème. Ça marche bien. C'est vraiment superbe. Donc, petite particularité, petit bonus, si je puis dire. Hop ! Une seconde tête. Une tête un peu plus ahurie. Avec une dent. Vous savez, quand Kringer a un peu peur et qu'il est dans son petit coin. Ou qu'il accompagne un peu benet. Ou tout simplement en détente. Et bien, on va lui mettre de suite. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée de ce que cela peut donner. Elle se met facilement. Regardez comme il est beau aussi, comme ça. Donc, c'est aussi pour cette raison que j'ai pris deux tigres de combat. Deux tigres, pardon. Deux Kringers différents. Deux boîtes avec deux à dents. Deux têtes. Deux Kringers. Deux décors différents pour moi. Et puis, bon, voilà. Comme souvent, j'ai souvent pris des princes à dents. Je l'avais fait de même avec le prince à dents. Et le Sky Sled. Vous savez qu'il a deux Sky Sled. Celui des hommes-serpents. Et celui que l'on connaît normalement. Le voici. Et bien, voilà. Là, j'ai mis ma score. Mais ça, c'est celui avec le griffon. Et j'ai l'autre option. Que j'ai mis, bien sûr. Avec les génies du mal. En mode serpent. Et bien, j'ai Adam. Et les deux têtes d'Adam. Donc, un Adam dans le château des ombres. Et un Adam qui sera dans mes vitrines. Ou du moins, sur mes étagères. Donc, voici Kringers. Dans toute sa splendeur. Regardez comme il est super beau. Dans la main. Il est assez beau. Assez grand. Mais pas trop grand non plus. Il correspond. Il est à l'échelle. Vous pouvez tourner. Regardez. C'est assez impressionnant. Parce qu'on peut tourner dans tous les sens. Le BC. C'est ultime ce qu'ils ont fait. Alors, je ne vais pas vous le comparer. Avec ma version. Par exemple. Du Tigre de Combat Classics. Ou alors avec la version. De la gamme Mando. Évidemment. Ce n'est pas l'objectif. Je le ferai plus tard. Ça, c'est certain. Dès que je serai beaucoup mieux installé. Je vous ferai toute cette présentation. Là, pour l'heure, c'était l'idée de voir Kringer à côté du prince Adam. Et de se dire, ben voilà, ils sont là. Ils sont arrivés. C'est juste génial. Vraiment génial. Regardez. Vraiment. Je vous refais un tour du Tigre. Voyez. On est beaucoup plus lisse. Regardez le ventre. On voit les poils. C'est plus sobre. Mais ça marche très, très bien. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment très, très bien réussi. Regardez. On peut écarter en face les pattes. On pourrait presque l'aplatir quand il a peur, quand il est effrayé ou quand on peut mettre les pattes. Regardez. On peut mettre les pattes à plat, quoi. Ce qui ne marche pas, ce qui ne se fait pas sur le Tigre de combat, par exemple, de la gamme Origins. Donc, je ne vous le comparerai pas puisque pour moi, ce ne sont pas les mêmes. Déjà, ce ne sont pas les mêmes. Et ce ne sont pas. Il n'a pas la même vocation. Vous avez le Tigre de combat. Et ici, c'est un Kringer. Donc, voilà. On va le mettre de côté. On va passer maintenant au Prince Adam. Parce que, bon, voilà, il est beau. Non, mais avant de passer au Prince Adam, vous voulez... Allez, on va jusqu'au bout des choses quand même. Allez, on n'oublie pas ça. C'est quand même important. Voici Kringer. Dans la version... Dans sa version Classics. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est tout petit. Et pourtant, il n'est pas mal dans la version Classics. Il paraît plus petit, plus mignon. Et là, plus détaillé, plus tigre de combat. Regardez. On n'est pas dans le Classics Filmation. Pas vraiment. Il fait tigre avec cette petite dent qu'il a à droite ou à gauche. Puisque vous avez vu qu'ici, c'est à droite qu'elle sort. Et là, on a un tigre. Comme le tigre de combat de la gamme Classics. Qui fait référence au tigre vintage, bien sûr. Donc, forcément, les sculptures, les détails ne sont pas du tout, du tout les mêmes. Vous voyez, les stris, les bandes sur les pattes ne le sont pas. Donc, on compare ici un tigre qui n'est pas volontairement, qui n'est pas obligatoirement. Vous voyez la différence. Là, on est dans le détail. On est dans la sculpture. Comme dans toutes les Classics. Regardez dessous. C'est une adaptation d'un plus petit tigre au format d'un tigre. On n'a même pas d'articulation. La queue, elle bouge, oui. Elle. Vous voyez ce qu'on peut faire ? Il n'y a pas grand-chose à faire. Et la tête pivote comme ceci. Mais c'est disgracieux parce que... Voilà. Et la matière, elle est plutôt dure. Donc, on pourrait presque croire qu'on pourrait le casser. Pas du tout. Ce n'est pas le cas. Mais vous voyez, on n'a pas de vocation à ça. À droite comme à gauche. Ça vous permet de lui donner une jolie pose. Presque équivalente, si vous voulez. Mais on a un vrai delta. Alors, bien sûr, je rappelle qu'on ne compare pas du tout les mêmes choses. On compare un tigre Classics avec une volonté de mettre la tête un peu filmation. Mais avec beaucoup plus de détails. D'ailleurs, on le distingue beaucoup mieux ici. Quand je vous les mets en comparaison l'un à côté de l'autre. Déjà en termes de proportion de taille. Et ensuite, bien sûr, au niveau du design. Regardez les stris dont je vous parlais. Donc, les bandes orangées qui passent bien à l'horizontale. Cette fois-ci, que l'on n'a pas ici. Par contre, les autres, pas de soucis. Sur le visage, vous voyez qu'ici, elle est un petit peu disgracieuse. Par exemple, regardez. Alors, comme j'ai deux têtes différentes, je prendrai forcément celle qui est la mieux. Ou celle-ci, elle est très jolie. Mieux peinte. Moi, j'ai l'avantage d'avoir deux packs. Faites-vous plaisir. Vous voyez un peu les détails qu'il y a dessus. Les deux bandes sur le front. Ici, il a bien ses deux bandes sur le front. Etc. Etc. La petite dent est opposée. Mais on a vraiment un tigre qui a plus une vocation à être, je dirais, hyper détaillé, comme dans la gamme Classics. Très joli. Il passe très, très bien avec la reine à côté de mon Prince-Adam Classics. Ça fonctionne bien. Donc, bien sûr, il ne se met pas. Et je ne l'aimais pas avec le Prince-Adam, je dirais, Filmation de la gamme Club Quay School ou de la gamme Matel. Pour l'heure, allons-y. On bascule maintenant. C'est parti. Le Prince-Adam, il arrive. Il arrive. Il est là. Il est là. Regardez ce superbe Prince-Adam. Qu'est-ce qu'il est beau. Non, franchement, il est beau. Oui, ils ont fait quelque chose de très, très chouette. La main, comme je le pensais, est articulée, on va dire, en verticale. Regardez bien. L'articulation, elle est là. Donc, presque pouvoir le prendre dans son dos. Vous voyez la scène tellement iconique. La main à plat. Ça, par contre, c'est génial qu'ils aient gardé la main à plat et n'ont pas creusé. Parce qu'Adam a cette pose-là. La main à plat. Et là, il dégaine son épée du pouvoir. Et vite fait, par le pouvoir du crâne ancestral. Non, c'est juste exceptionnel. Il est très, très beau. Regardez le rose. Ici, particularité. Vous savez que vous pouvez retirer la veste avec un petit clip qui se moule et qui se referme plutôt bien. On retrouve les articulations habituelles. Donc, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est vrai que j'ai trouvé, quand je l'ai ouvert, qu'il bougeait beaucoup. Peut-être lui mettre un point de colle. Je ne sais pas encore. Donc, les articulations que l'on connaît, robustes, plutôt bien. Pas de problème. On va voir. Alors, attention à la jambe. Tant pis, je force. Allons-y. Ça marche. C'est robuste. Ça marche bien. Pareil pour l'articulation de la botte, du pied, etc. Donc, ce sont les mêmes que l'on connaît. Là, je force aussi. Je fais exprès. Tant pis si ça casse. On va se dire que tant pis. Les bras, idem. Très, très bien. Regardez encore. Alors, les bracelets, le bracelet lisse. Donc, on est vraiment dans une nouvelle interprétation du Prince Adam. On n'est pas dans l'interprétation classique, pardon, Origins. On a bien le torse, l'épée. On peut même mettre l'épée, regardez, sur le côté, sur le flanc. Là, il regarde le tigre. Il regarde Ringer. Et il le transforme. Vous pourrez vous faire cette scène. Enfin, enfin, on peut se faire cette scène. Ça y est, il aura fallu attendre. Presque 40 ans, les amis. C'est quand même un truc de fou, non ? Regardez comme il... Ah, il est chouette. J'aime bien sa tête. Elle est pas mal du tout. On va regarder la seconde tête tout de suite. Je vais lui poser dessus. Qui fonctionne bien. Ouais, elle fonctionne plutôt chouette. C'est bien. C'est le Prince Adam qui sourit. Ça... Il y a un style. Alors, on a un côté Disney, un côté Mattel, un côté du Prince Adam Filmation qu'on connaît. Mais bon, pourquoi pas ? Allez, hop, pourquoi pas ? On se dit, tiens, ça marche. On va dire que ça marche. Alors, les bras. Les bras, comme d'habitude. On est dans le même type d'articulation que vous connaissez. Donc, pas de crainte. Ça fonctionne bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce beau héros. Là, regardez. Même avec le sourire. Donc, je lui mettrai avec les deux têtes. Parce que j'ai la chance d'avoir pris un double pack. Je sais que certains d'entre vous n'ouvrent pas. Donc, c'est pas grave. Je vous le montre. Ouvert. L'épée du pouvoir, super. Mais alors, elle est un petit peu. Regardez ici. Je ne sais pas si on le voit au bout. Il va falloir tailler un petit peu. Je pense que sur la... Elle accroche un peu. Mais regardez la pose. Regardez ça. C'est super beau. C'est génial. Alors, au dos, une déception pour moi. Oui, une déception. Parce que je ne peux pas lui attacher son épée. Ou lui mettre son épée dans le dos. C'est compliqué. Je vais remettre l'autre tête. Parce que je trouve qu'elle est plus adaptée à notre prince à dents qui va se transformer. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas mis encore dans le dos cette possibilité de fixer, de poser l'épée et de pouvoir se promener avec l'épée. Alors, bien sûr, vous verrez qu'il n'a pas l'épée rouge. Puisque l'épée rouge, elle était en référence au premier prince à dents qui existait en jouet. Donc, il a eu l'épée rouge et non pas l'épée argentée. Donc là, on est plutôt chouette. C'est plutôt bien. Mais on peut même, regardez cette pose, lui mettre l'épée comme ceci. Il est badass, quoi. Regardez ça. Il peut mettre l'épée orientée. Vu que là, le poignet se règle à la verticale cette fois-ci. Ben franchement, ça le fait. Mais vraiment super bien, en fait. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas vous dire autrement. La tête me plaît. Ils auraient pu faire mieux. Mais quand je le regarde comme ça, un petit peu plus loin, un petit peu plus distant, ça le fait vraiment. La tenue est belle. C'est du plastique que vous connaissez déjà. On a le plastique souple. Il est souple. On peut tout retirer, bien sûr, évidemment. Puisqu'on peut retirer les bras à la tête et le retrouver. Si vous voulez, on fait un test ensemble. Je retire les bras comme ça. Allez, hop. On ne va pas s'embêter. On lui enlève la tête. On retire tout. Et vous avez un buste de prince Adam. Vous savez, quand il va se coucher. Des fois, il fait ça. Regardez. Hop. Il se réveille le matin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vite. Kringer. On va se transformer. Donc voilà. C'est plutôt chouette. C'est bien rendu. On a enfin la possibilité de retirer, bien sûr, sa tunique. Bon, on ne va pas bouder son plaisir. Moi, je vais le remettre parce que je n'ai aucun intérêt à mettre mon prince Adam comme ça. Pour moi, il doit avoir sa tunique. Évidemment. Il doit avoir sa veste, pardon. Et franchement, il est beau. Il est beau. Regardez ce mix and match qu'on peut faire. Ce petit... On peut tout démonter. Je sais juste... Oulala, je casse tout, les amis. Mais regardez. Voilà. Ça fonctionne. Ça marche bien. On est tout à fait dans l'esprit Origins. Voilà. C'est là. Ça marche. La magie opère vraiment. Donc, le prince Adam, il est là. Il tend la main en arrière. Il regarde. Hop. Ça va vite. Il tourne la tête. On tend un peu la main. On la met plus proche comme ça. Et c'est parti, quoi. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante, les amis. Ça y est. On peut le faire. On peut le dire. On peut vraiment s'éclater. Alors, je vais aller jusqu'au bout de cette review, puisqu'on ne va pas s'arrêter là, évidemment. Je vais vous comparer ce prince Adam avec le prince Adam néo vintage de la gamme du moins Super 7, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte ce qu'il en est exactement. Alors, on a un prince Adam plus sobre, avec une tête à la musclore, on va dire. Donc, forcément, un petit peu plus marquée. Elle fait moins prince Adam. Mais c'était voulu de la part de Super 7 de rendre cet hommage-là et que ça ressemble dans cet esprit, du moins, du jouet. Mais en même temps, en étant aux couleurs d'eux et avec, vous voyez, une tenue en tissu, comme c'était la règle un petit peu à l'époque. Ils ont voulu garder le principe de l'épée qu'ils ont fait pour Musclore, mais en, on va dire, en rouge. La même, mais en rouge pour bien marquer la chose. Et puis, on retrouve les articulations qui sont un petit peu, bon, je me suis toujours méfié, je vous l'ai déjà dit, sur cette gamme-là, très, très fragile. Donc, on va voir ce que ça donne à côté. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé les bottes lisses. Là, le pagne un peu plus marqué aussi. La seule chose que je reproche, par exemple, au Musclore Filmation de la gamme, du moins cartoon de cette gamme-là, c'est toujours le principe des bottes où ils mettent des lanières aux bottes, alors que, normalement, effectivement, il n'y en a pas dans cette gamme-là. On va poursuivre avec un autre Musclore qui avait été, qui est sorti un petit peu le côté, vous connaissez cette chanson ? Qui était sorti un peu LGBTQ+, en référence. Et on a sorti un prince à dents, un nouveau prince à dents, avec un autre bus dans la gamme des Maîtres de l'Univers. Regardez, lisse à droite, lisse ici, avec cette tête qui rigolait, qui permettait de le voir sourire et rire, comme dans la chanson. Et au dos, eux, ils y ont pensé Mattel, enfin, Mattel ou les Super 7 avaient pensé à lui mettre cette épée. Et ils ont pris l'épée classique, cette fois-ci. Donc, ce n'est pas l'épée, dirais-je, de la gamme Filmation, étonnamment, puisque la figurine est censée être une figurine Filmation. Et regardez, il est dans les codes couleurs, on est plutôt bien. Mais, ils ont tous leur qualité, leurs points faibles. Donc là, on a un prince à dents qui sourit, qui rit, etc., etc. On n'a pas la main ouverte, mais ça, c'était un moindre problème chez eux. Et ils se sont dit, on va corriger le tir et on va sortir un vrai beau prince à dents. Le voici. Voilà, ça, c'est un prince à dents qui ressemble à un prince à dents. Donc, voici le pine, la ceinture lisse, les bottes lisses, tout le reste lisse. On est dans le club Greyskull, bien sûr, avec le défaut, bien sûr, dérivé apparent. Mais à l'époque, il n'avait pas encore rectifié ces choses-là. Ça, ça s'est fait depuis. On les rivait, maintenant, on ne voit plus tout ça. Vous le voyez dans la gamme Silverhawks ou dans la gamme, je dirais, Cosmo 4, par exemple. Donc là, vraiment, on était plutôt gâté. Un vrai beau prince à dents. Et surtout qu'il était arrivé en mode un petit peu ultimate, avec plein d'accessoires. Un beau bouclier, un gros beau bouclier. Regardez la taille, puisqu'il l'utilise dans le dessin animé. Il a une double hache. Regardez cette double hache. Très sympa aussi. Sobre, pas de lumière ou quoi que ce soit. Il a l'épée du pouvoir normal, puisque lui aussi, il y avait pensé. Regardez l'articulation de sa main vers le haut. On peut donc lever son glaive magique en criant par le pouvoir du crâne ancestral. Et là, mieux que ça encore, vous allez voir. Donc, ils ont fait plus fort que ça. Ils ont décidé de nous faire une épée à part. L'épée du pouvoir que je vais vous présenter maintenant. Beaucoup plus grande, plus fine. Et avec un effet de pouvoir, justement, d'énergie. La particularité encore de cet effet d'énergie, c'est qu'il est entièrement phosphorescent, les amis. Donc, je vais vous le présenter immédiatement. Et voici le prince Adam qui se transforme par le pouvoir du crâne ancestral. Là, c'est juste un effet magnifique qu'on aurait adoré retrouver. Regardez, ça va jusqu'en haut. On a un bel effet de lumière. Superbement rendu. Avec une épée vraiment adaptée pour... On est gâté quand même, hein ? Bah oui, c'est vrai qu'il y a de tout. En fait, on a plusieurs versions, plusieurs adaptations de ce prince Adam. De ces versions du prince Adam. Donc, bien sûr, on est content. Moi, personnellement, je suis plutôt content de chacune de ces versions. Je dirais que je n'ai pas de spéciales attaches pour celui-ci. Mais même s'il me le fallait, parce qu'il avait un packaging tellement brillant, tellement métallisé. Enfin, la boîte est vraiment très, très jolie aussi. Mais si vous voulez, les plus régulards, ils sont là. Ils sont ici. Regardez, avec leurs épées respectives du pouvoir. Le prince Adam Origins, le prince Adam, je dirais, Ultimate. Ultimate. Et puis, franchement, ça le fait. Mais le Origins, il est splendide. Enfin, l'Origins du moins. Le filmation, le cartoon est vraiment très beau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il est beau. Bien sûr qu'on n'est pas dans la même structure de visage, de tête. Là, on est un prince Adam beaucoup mieux sculpté. Il ressemble un peu plus au prince Adam du dessin animé. Mais là, quand même, on a les traits. On retrouve les traits un peu. Il est chouette quand même. Il est quand même très, très chouette. Les couleurs sont plus sobres parce qu'on est dans une version beaucoup plus jouée. Si je peux dire oui, on est vraiment dans la version jouée. À côté du Super 7 qui se veut être une sorte de néo-vintage, reprenant des codes des anciennes figurines. Voilà, vous avez un panel des trois versions qui existent. Enfin, du moins, les quatre versions qui existent. Bon, on va lui faire le... Il doit redescendre et il doit prendre l'ascenseur. Bon, je vous dis donc à très vite. Parce qu'on va ponctuer cette review par le prince Adam. Et son... Kringer ? Tout de même ? Et ouais, franchement, on est gâtés. On est quand même gâtés. Merci Mattel. Merci d'avoir pensé aux fans, enfin. On attend maintenant le tigre de combat de cet Akabi. Complètement articulé, lisse. Plutôt chouette. Donc, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Parce qu'on sait qu'il y a aussi d'autres grandes nouveautés que je vous présenterai qui arrivent. Bien sûr, Demonias, on en avait déjà parlé. Webster, entre autres. Etc. Reptilax est en vol en ce moment. même. Donc, on prend le temps et on y va. Et bien, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis... Bon voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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